Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour présenter toutes mes petites astuces beauté, c'est parti ! Première astuce, on a tous des crayons qui ne marquent plus du tout, qui ne sont pas assez pigmentés et qui ne suffisent plus. Tout simplement pour retrouver une pigmentation, il vous suffit de brûler avec un briquet ou au-dessus d'une bougie un petit peu la mine. On laisse bien sécher, bien refroidir la mine pour ne pas se brûler et après vous allez voir que votre crayon va retrouver toute sa pigmentation. Deuxième astuce, on a tous des fards ou des blushs qui perdent leur pigmentation puisqu'ils sont glacés, il y a une petite couche de sébum, on ne sait pas trop. Donc il suffit avec un guppillon de venir gratter très très délicatement le dessus, donc la petite pellicule. Ça va légèrement creuser le fard et après vous allez voir qu'il retrouve toute sa pigmentation. Troisième astuce, si vous trouvez que votre fond de teint est trop mat, pas assez lumineux, qui vous donne vraiment un effet un petit peu cadavérique, il vous suffit d'ajouter une toute toute petite goutte de highlighter liquide, donc d'enlumineur qui existe dans diverses marques, de mélanger le tout et de l'appliquer et le tour est joué ! Pour un teint ultra lumineux, n'oubliez pas qu'il existe plein d'highlighters différents sous différentes formes, gel, crème ou encore poudre. Retrouvez tous les liens et tous les produits en barre d'infos. Autre astuce, si vous trouvez que votre rouge à lèvres n'est pas assez mat ou trop trop brillant, il vous suffit tout simplement de poudrer le tout avec une poudre très très fine, genre la HD de Make Up For Ever ou encore de LF, ici une Tisséido mais peu importe, il faut vraiment qu'elle soit transparente par contre. Vous poudrez le tout et ensuite vous aurez un résultat 100% mat et une meilleure tenue. Si vous avez un fard à paupières qui ne marque pas assez, qui n'est pas assez pigmenté pour vous, qui ne vous suffit plus, il suffit d'humidifier votre pinceau avec un petit peu d'eau, une eau thermale par exemple, comme celle d'Aven, vous prélevez directement la matière avec votre pinceau humidifié et vous allez voir que la lue plantation va être beaucoup plus intense et la tenue sera meilleure. Astuce mascara, si vous avez un mascara qui est totalement sec, que vous n'arrivez plus à utiliser, qui devient pâteux et que vous n'en avez pas en stock, tout simplement vous pouvez ajouter quelques gouttes de lait démaquillant à l'intérieur pour diluer la matière et pour l'utiliser encore quelques fois pour vous dépanner. Donc c'est très important par contre, pour mélanger, vous prenez bien, vous raclez bien les bords du mascara et vous ne faites pas des va et vient, sinon ça va faire entrer l'air, donc ça va sécher votre mascara et ça fait entrer tous les microbes. Si vous n'avez plus de mousse à raser pour vos jambes etc, pour vous raser, n'hésitez pas à prendre de l'huile pour bébé ou encore votre masque hydratant pour les cheveux, ça fera exactement la même chose. Et petit plus pour l'huile pour bébé qui elle, va vraiment hydrater, apaiser et protéger votre peau. Astuce pour les yeux, on passe dans mon frigo, oui, oui, oui. Si vous avez un contour des yeux décongestionnant, donc anti-poche, anti-cerne, pour plus de fraîcheur, n'hésitez pas à le mettre au réfrigérateur et pareil avec une cuillère pour mettre juste sous le dessous des yeux pour retirer toutes les poches. Encore en retard ce matin, vous n'avez pas le temps de bien appliquer votre fond de teint ou alors vous n'avez plus de bébé crème. C'est très simple, il vous suffit de prendre votre crème de jour, que ce soit matifiante ou pas, adaptée à votre type de peau et votre fond de teint. Vous mettez l'équivalent de moitié-moitié des deux. Vous mélangez et vous pouvez appliquer très facilement et très rapidement ce petit mélange qui vous donnera tout de suite bonne mine. Si vous n'avez plus de produit pour vos sourcils qui sont vides, qui sont secs, etc., vous pouvez utiliser tout simplement un farteau comme celui de la Naked Basic, le Naked 2. Alors vous pouvez aussi rajouter un petit peu de brun, un petit peu de noir, selon la couleur de vos cheveux. Voilà pour toutes les petites astuces, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour avoir une nouvelle vidéo de ce type si elle vous a plu. A partager aussi toutes vos petites astuces en commentaire, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt ! et à très bientôt !